La nuit, un éclair de Guény, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr. Priscilla, je crois que c'est l'heure, mais 23h14. Voilà, on s'est mis en ambiance. Et c'est l'ambiance sexo. Attention, la calienté. Alors, pour cette première chronique de la saison, comme on a un invité très branché, je me suis inspirée de ses chansons, c'est la chronique sexo par Francky Vincent. Et la première chanson c'est... Du coup, je me suis interrogée si Francky disait ça aux femmes pour les mettre dans son lit. C'était déjà arrivé ou pas ? Non, pas vraiment. Non, mais je sais que quand j'ai composé cette chanson, j'avais ma guitare, j'avais mon fils de 6 ans qui était à côté. Et il m'a concentré à chanter ça. Il s'est précipité dans la salle de séjour pour me dire « Papa, tu ne vas pas quand même arracher ton zizi et le donner à une fille ? » C'est mignon. C'est-à-dire qu'il a pris ça en haut. C'est-à-dire, tu veux mon zizi ? Oui, 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 je vais te le donner. Ça veut dire que je l'arrache pour donner à quelqu'un. Il a pris peur. Ça m'a trop fait rire. Et du coup, pour vous, j'ai récolté les phrases les plus lourdes dites à des femmes pour coucher avec elles. Vraiment, pour finaliser. Alors là, numéro 1. « Tu me prêtes ta copine, je te la ramène avec le plein. » Oh, oui. Entendue dans les gens de ton zine rue des Côtes d'Armor. Donc c'est véridique. C'est bien, c'est pas vulgaire. C'est ce que j'ai dit à André la dernière fois. 2. « Dommage qu'il n'y ait pas Mickey sur ton t-shirt, je t'aurais fait dessin animé. » Ah, ça c'est mignon. C'est une jolie metaphor. À Toulouse, en boîte. « Hé, mademoiselle, ça te dit de jouer au hot-dog. Devine qui fait la saucisse ? » Ha, ha. Ça, c'est la plus chose en Osta, ça. Saucisse cocktail uniquement. Non, mais ça reste en surface, tout ça. C'est bien. Oui, à Lyon, dans le métro. Ma préférée. « Quand je vois ton cul, je vois mon avenir. » Franchement, il est radieux. Ah, j'aime bien ça. C'est joli. Allez, la deuxième chanson qui m'a inspirée. Et pour que ça glisse, attention, ça devient chaud. Voici les cinq zones érogènes de la femme à activer avec la langue. Alors, on veut savoir ça. Alors, le premier, c'est le nombril. Bon, c'est pas trop sexy, mais comme c'est proche de la minette, en fait, c'est bien sexy. Madame. La minette, c'est toujours très charmant avec Priscilla. Le nombril. Le deuxième, l'oreille. Alors, que ce soit clair, aucune femme n'a eu d'orgasme par l'oreille, mais c'est déclencheur. Attention de ne pas lécher l'intérieur de l'oreille, surtout. On se contente du bord et on respire fort pour faire monter la pression. C'est ça, mais il faut dire aux hommes que ça n'a jamais excité une femme de lui mordre l'oreille. Ah ouais ? Ou de mettre la langue dedans. Bah voilà, je te l'apprends, mon cher ami. Non, 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 mais généralement, ça fonctionne bien. Déjà, ça fait mal et c'est relou. En plus, tu sentis un chiot qui vient te léer. On dit pas de mordier. Non, mais en fait, c'est le bruit qui excite. Les inspirations comme ça. Ah non, c'est plus les sensations. Bah ouais, c'est chelou. Peut-être que t'entends dans ton oreille, c'est chelou. Oui, c'est ça. C'est une respiration. Il va me dévorer. C'est une petite... Vous voulez être le troisième. Je ne te dirai pas. Le troisième, la langue. Oui, c'est une zone érogène. Le French kiss excite. Et on est français alors. Plein de bisous et ça glisse. Oui, parce qu'il y a énormément de muscles sur la langue. Exactement. Mais est-ce qu'il faut le faire dans ce sens ? D'abord le nombril, après l'oreille et après la langue ? Je pense qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Je préfère pas répondre à l'oreille. Numéro 4, les tétons. Terminaison nerveuse, très réactive. Alors, il paraît que le téton gauche est plus efficace que le droit. Vous vérifiez tout à l'heure. C'est vrai que maintenant que tu le dis. C'est vrai. C'est pourquoi, parce que... Alors moi, je suis la caution un peu scientifique, puisque tétons gauches, côté cœur, tout simplement. Oh, le petit coup romantique pour retenir, voilà. Et le cinquième autour de la table, à votre avis ? C'est le sexe. Le clito. Le clito, bien sûr. C'est la terminaison nerveuse la plus sensible chez la femme. Alors, l'échelée tranquille. Il y a du jeu de mots en plus. La dernière chanson qui m'a inspirée. J'aime quand tu touches. Oui, j'aime quand tu touches. Le toucher. Le sens le plus important dans une relation sexuelle. On le retrouve après. La vue, bien sûr. L'odorat, donc il faut toujours sentir bon. Louis, on l'a vu, les bruits stimulent. Quoique, il y en a qui sont attirés par la transcurrence. Par la mauvaise odeur. Exactement. Et attention, le goût est très important pour 7% des personnes. Donc le plus important. Le goût. On se goûte. Mais j'ai rarement rencontré un garçon qui a le sexe, qui a le goût de la fraise. Non, mais quand on t'avale. Ah, on en est là. Alors ça, ça dépend de l'alimentation. On rentre dans les détails. On en est là. Non, mais c'est une étude très sérieuse. Les artichauts et les artichauts donnent un meilleur goût au sperme. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Il faut faire attention à votre alimentation. La noix de coco commence quand elle est sèche. Quand elle est sèche, il y a les tuyaux comme ça. C'est très bon pour le sperme. Ah ouais ? Comme c'est sucré, ça a déjà un goût sucré. Exactement. Et les rillettes ? Les mecs sont devenus... Les rillettes. Oh, ça ne veut plus. Ou le pâté en croûte. Et pour Francky, Vincent, qu'est-ce que vous préférez ? Le toucher, l'odeur, le... Bah tout. Tout, oui. Déjà, je suis sensible à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui te rebute ? Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui te rebute ? Pourquoi ne t'irais pas ? Le seul truc que je n'aime pas trop, c'est la... Comment ça s'appelle ? La sodomisation. C'est vrai ? La sodomie. Et pour quelle raison ? Trop serré. On se sent trop à l'étroit. La personne dans la question m'abandonne en cours de route et ne joue plus le jeu. Ah d'accord. Sinon, avec les mecs, Francky, ça ne donne pas. Il est peut-être claustro, il n'aime pas les endroits confinés, il aime les grands espaces. C'est ça, claustro. Il a le zizi claustro. Ça existe, hein ? Ça existe, ça ? Bah oui. Tu as peur d'être envers. Tu viens de créer un concept. Eh, t'as réussi à mettre... 3h21. C'est marre, je vous... Il a fait une chanson, moi. J'ai le zizi claustro. J'ai le zizi, 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 claustro. Rires. On démarre par contre cette première chronique. C'est magnifique. Donc, touchez votre partenaire sensuellement, décaresse, doucement ou au contraire d'une manière plus désireuse. C'est un peu le sésame ouvre-toi. Alors, touchez-vous, éclatez-vous et sortez couverts. Magnifique, merci. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.